Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 19 décembre 2021, 8h51 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, vous le savez maintenant, ça va très mal, vous avez vu tout ce qui se passe, je pense qu'on est en train de vivre les derniers jours de notre civilisation. Dernier jour, pas dans un contexte de nombre de jours, mais l'expression des derniers jours, ça peut être, je ne sais pas combien de temps, mais pas si longtemps. On n'aura pas à attendre si longtemps. 8h51, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui sont abonnés et tous les messages et les liens que vous m'envoyez, toujours pertinents. Moi là, je vous donne un peu mon impression personnelle, une fois de temps à autre, ça m'arrive de faire ça avec vous, de vous partager ça. On voit l'effondrement de nos sociétés, on voit l'effondrement de l'individu, ça c'est très important. L'individu s'effondre partout, l'individu est incapable de faire face aux difficultés de la vie, l'individu moderne, si on le compare à l'individu passé, a régressé. Ça c'est une observation et une opinion bien personnelle, mais qui semble malheureusement un constat bien réel. Nos gouvernements, naturellement, de pays occidentaux se sont assurés pour que nos générations, depuis quelques décennies, soient de plus en plus programmées, endoctrinées et dépendantes de l'élite qui s'est instituée en divinité. Et c'est comme ça dans l'histoire, tu le vois, toutes les civilisations, toutes les populations ont été contrôlées par des élites qui se sont toujours assis sur des trônes, en prétendant être des divinités. T'as qu'à penser aux pharaons, t'as qu'à penser à plein d'autres sociétés et civilisations, autant en Amérique centrale, toujours des histoires de divinité, divinité, on s'installe en divinité. Que nos papes, que nos rabbins, le pape qui est le représentant de Dieu, c'est tellement, je pense qu'il y a une mère de famille monoparentale qui torche les culs et qui se fend elle-même le cul pour se faire naturellement, pour nourrir ses enfants, qui se bat toute une vie et tout un, comment dire, un abandon de soi pour nourrir ses enfants, pour les protéger, pour aider souvent le monde autour d'elle et sa communauté, et pas mal plus une représentante divine qu'un pape habillé en drag queen, hein, qui vit dans l'opulence et qui fait rien pour qui que ce soit sauf des séances de Photoshop en train de laver des pieds de on-sais-pas-qui, puis de, ça change rien dans le sort de l'humanité, puis ça aide personne, c'est un spectacle offert au peuple crédule et primitif et ignorant. Même chose pour les rabbins, les imams et toutes les religions, tous ces gens qui s'instituent, eux-mêmes, en dit, représentants de la divinité, c'est du n'importe quoi. Maintenant, comme je vous le dis, on vit probablement les derniers jours de notre civilisation, tu regardes ce qui se passe en ce moment. D'abord, tout le monde est sur une tension très élevée. Si tu pensais que tu avais des lignes de haute tension au-dessus de la tête qui te transportaient de l'électricité, je peux te dire une chose, chaque être humain maintenant est une ligne de haute tension très tendue. Et on voit partout, d'abord, la criminalité qui est en augmentation presque partout. Parce que, pour deux raisons, il y a le laisser-aller de nos sociétés gauchistes, qui, pendant longtemps, on a eu un modèle, le modèle, par exemple, judiciaire, de, tu commets un crime, tu as une punition qui est en équilibre et proportionnelle au crime que tu as commis. On t'envoie dans un système carcéral, puis tu y restes le temps de purger ta peine. Il y a d'autres pays où on a pratiqué ou où on pratique encore la peine de mort. Ce n'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas, parce que, de toute façon, on vit dans un système, ce n'est pas nous autres qui l'établissons. Moi, j'ai mon idée d'un système parfait, mais il est dans ma tête, puis ça ne veut pas dire qu'il fonctionnerait, puis qu'il serait appliqué, puis je n'ai pas les moyens de l'appliquer, puis vous non plus. Tout ce qu'on a, c'est des représentants qui nous contrôlent, installés en divinité, comme dans le temps des pharaons, puis nous autres, on est obligés de suivre. Mais il y a des modèles qui changent selon les époques. Il y a plusieurs décennies, on avait dans la tête que c'était correct, par exemple, même au Canada ou en France, d'exécuter quelqu'un suite à un tel ou un tel crime d'un tel niveau de gravité. Maintenant, les mentalités ont changé. Maintenant, on ne veut même plus incarcérer des gens, on veut les laisser même en liberté pour des crimes mineurs, même des crimes qu'on considérait importants il y a quelques décennies. Maintenant, aux États-Unis, en France, au Canada, on n'arrête même plus les criminels, on les laisse, parce qu'on prétend qu'on a d'autres chats à fouetter, je ne sais pas lesquels. Ah oui, donner des contraventions aux citoyens, ça c'est bien important. Donner des contraventions aux citoyens honnêtes, ça c'est très très important, pour la divinité. D'accord? Parce que la divinité a des coffres remplis de montagnes d'argent, mais ce n'est jamais assez. Donc, toi, tu ne payes pas encore assez d'impôts, il faut absolument que nos 4600 policiers à Montréal harcèlent les citoyens honnêtes, pendant que les criminels, eux, vont être laissés à la fête. Mais ça change, tu vois, les sociétés changent comme ça. Quand tu vas dans l'histoire, puis tu vois l'effondrement des sociétés, c'est souvent quand la société ou la civilisation a atteint un niveau d'opulence généralisée, de je m'en foutisme, de nombrilisme, d'égoïsme, et de toutes sortes d'autres belles qualités comme celle-là, et tu vois son effondrement. L'effondrement vient pour l'ensemble de la masse. L'élite reste là. Il n'y a jamais... Et c'est l'erreur qu'on fait quand les historiens nous expliquent l'histoire. La civilisation X, Y ou Z s'est effondrée. Ça a été la fin de l'empire, disons, américain. On entend ça, moi, ça fait longtemps que j'entends. C'est la fin de l'empire américain. C'est la fin de la vie, disons, confortable, de la population qui vit sous le dictat, par exemple, de l'élite américaine ou française ou égyptienne. Mais l'élite est toujours là. L'élite sera toujours là et toujours protégée. Mais on peut voir des sociétés s'écrouler. Si tu prends l'Égypte, par exemple, d'une certaine époque, d'une époque pharaonique, un certain modèle à une certaine époque avec une certaine technologie, avec des gens qui vénéraient des dieux, X, Y ou Z, dieu du soleil, dieu de ceci, dieu de cela, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Mais juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, tu regardes l'Égypte, pays complètement différent, une population qui en arrache, beaucoup, si tu compares, mais je ne sais pas, moi, dans le temps des Égyptiens, je pense que la population du temps du règne des pharaons en arrachait aussi, la plupart étaient des esclaves au service des pharaons, mais ça n'a pas vraiment changé. Mais les pharaons ne sont plus là, mais tu as toujours l'élite égyptienne qui est là, qui contrôle tout, puis qui s'enrichit pendant que la population, elle, est au service de cette élite-là. Ça n'a pas vraiment changé, ils ne sont plus se présentés comme des pharaons, mais ils se présentent comme d'autres, avec d'autres représentations de divinités, toujours les divinités sont toujours là. L'élite n'est plus habillée, tu les vois habillées différemment, mais ça ne change pas. Ça ne change pas dans l'Empire européen ou dans l'Empire américain, c'est que les populations qui subissent des échecs. Et après ça, au niveau de la géopolitique, les pouvoirs s'échangent, mais ça ne change pas grand-chose à la nature et au statut de ta vie. Donc, tout est cyclique, puis il n'y a rien qui change vraiment, comprends-tu? Mais l'humain, lui-même en tant que tel, l'individu, toi et moi, parce qu'on n'est pas parti, on ne fait pas partie de l'élite, puis on n'en fera jamais partie. Ça, c'est un groupe sélect, puis toi et moi, on n'est pas invités dedans, puis tu n'en feras jamais partie, comprends-tu? Puis ceux qui sont dans ce club-là, ils s'assurent qu'on n'en fera jamais partie. Mais il y a des phénomènes qui sont aussi cycliques, très cycliques, et qui reviennent depuis toujours et qui reviendront depuis toujours. Par exemple, au niveau climatique, il y a beaucoup de cycles. Et là, on est peut-être dans un de ces cycles-là qui s'appelle Petit ange de glace, Mini Ice Age, avec les cycles du soleil qui semblent s'affaiblir depuis, on est dans le 25e en ce moment, 25e cycle du soleil. Ce qui veut dire que, pourquoi le 25e cycle, certains vont se demander, moi je ne le savais pas non plus, il n'y a pas si longtemps, peut-être 2-3 ans, avant que je m'intéresse au sujet. Bien, le soleil a deux cycles, qui durent 11 ans à peu près chacun, un minimum, puis un maximum. Donc, ça, ça a été découvert en 1800, on va aller voir la date exacte, ne bougez pas. Donc, le premier cycle solaire, depuis qu'on enregistre ces données-là, avec l'activité approfondie de l'activité des tâches solaires du soleil, qui est d'une durée de 11,3 ans, a commencé en 1755. En 1755, là, c'est John Rudolph Wolfe, qui a numéroté les cycles solaires, qui a observé ça pendant le cycle solaire, de juin 1761. Donc, il a été découvert, ce premier cycle, par cet individu, John Rudolph Wolfe, qui était un astronome et un mathématicien suisse, surtout connu pour ses recherches sur les tâches solaires. Donc, dans le maximum, naturellement, il y a beaucoup de tâches, il y a plus d'activités. On se trouve dans une période où il y a, en général, disons, sur la planète, sur l'ensemble de la moyenne des températures, une augmentation, ben, c'est pas des augmentations de 10 degrés, mais on parle de dixième, septième, deux dixièmes de degré, ou huit dixièmes de degré, ou un degré, ou un degré et demi, ça, c'est le maximum. Le minimum, il y aura moins de tâches, donc peut-être une diminution aussi. Comme il y a, dans le soleil, dans son minimum, lui aussi, il a une atmosphère, le soleil, son atmosphère est plus faible, il y a des trous coronaux qui laissent passer beaucoup d'éjections de ces éruptions, contenant des protons, neutrons, toutes sortes de produits qu'on appelle les particules du soleil, des rayons cosmiques galactiques, qui s'en viennent vers la Terre avec des vents solaires d'une puissance incroyable à des milliers de kilomètres à la seconde. Donc, quand une éjection de masse qui fait face à la Terre, qui passe dans le trou de l'atmosphère du Soleil, si c'est en ligne avec la Terre, avec la vitesse des vents, ça prend en moyenne à peu près 24 à 48 heures, et la Terre est touchée, la Terre, on a la magnétosphère qui nous protège, qui est cette espèce de barrière, qui nous protège de ces rayons cosmiques galactiques, qui, elle aussi, s'affaiblit parce qu'elle a des cycles aussi, qu'on appelle des changements de pôle, et là, on est peut-être dans une de ces phases-là de cette magnétosphère, et ça laisse passer plus de ces rayons cosmiques galactiques qui ont des impacts, comme maintenant on le voit même sur la santé humaine, mais aussi sur la quantité d'humidité qu'on retrouve en haute atmosphère et aussi peut venir déclencher des séries de cataclysmes, de tempêtes violentes, de tremblements de Terre et provoquer de l'activité volcanique. Là, on se remblerait probablement, parce que le cycle 24, comme on est dans le 25, le 24 était faible, le 25, la NASA a dit que ce serait probablement, avec la NOAA, un des plus faibles depuis 200 ans, et le 26e, dans 11 ans, ce qui culminerait avec 2030, bang! Début de l'âge glaciaire, la petite âge glaciaire, et on nous apprend, à Strange Sound, quand il y a 600 ans, le petit âge de glace était responsable des mauvaises récoltes, des famines et des pandémies à travers l'Europe, et le même phénomène se produit actuellement, et que ce même phénomène-là avait aussi, et ça c'est très important, transféré l'eau chaude des tropiques vers l'Arctique, il s'agit d'un processus bien connu appelé circulation méridienne de renversement de l'Atlantique. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, et c'est ça qui me préoccupe le plus, au-delà de tout ce que je vous ai dit avant, concernant la nature humaine et l'évolution. Le petit âge de glace responsable des famines, des mauvaises récoltes et des pandémies, il y a environ 600 ans à travers l'Europe, a été causé par l'effondrement de ce mouvement d'eau, et le même phénomène se produit actuellement. Une nouvelle recherche de l'Université du Massachusetts à Hammerst apporte une réponse inédite à l'une des questions persistantes en climatologie historique, en histoire de l'environnement et en sciences de la Terre. Qu'est-ce qui a causé le petit âge glaciaire? La réponse, nous le savons maintenant, est un paradoxe. Le réchauffement. Le petit âge glaciaire a été l'une des périodes les plus froides des 10 000 dernières années, une période de refroidissement particulièrement prononcée dans la région de l'Atlantique Nord. Cette vague de froid dont les chercheurs débattent de la chronologie précise, mais qui semble s'être installée il y a environ 600 ans, a été responsable des mauvaises récoltes, des famines et des pandémies dans toute l'Europe, entraînant la misère et la mort de millions de personnes. À ce jour, des mécanismes qui ont conduit à cet état climatique rigoureux sont restés peu concluants. Maintenant, un nouvel article donne une image à jour des événements qui ont provoqué le petit âge glaciaire. Étonnamment, le refroidissement semble avoir été déclenché par un épisode inhabituellement chaud. Mais cette nouvelle découverte est basée sur... Cette nouvelle découverte, pardon, est basée sur une recherche précédente examinant la reconstruction sur 3 000 ans des températures de surface de la mer de l'Atlantique Nord. Les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Un changement soudain des conditions très chaudes à la fin des années 1300 à des conditions froides sans précédent au début des années 1400, seulement 20 ans plus tard. En utilisant de nombreux enregistrements marins détaillés, les chercheurs ont découvert qu'il y avait eu un transfert anormalement fort d'eau chaude vers le nord à la fin des années 1300 qui a culminé vers 1380. En conséquence, les eaux au sud du Groenland et des mers nordiques sont devenues beaucoup plus chaudes que d'habitude. Personne n'a reconnu ça auparavant, note un chercheur, un dénommé La Pointe. Normalement, il y a toujours un transfert d'eau chaude des tropiques vers l'Arctique. Il s'agit d'un processus bien connu appelé circulation méridienne de renversement de l'Atlantique, la MOC, qui ressemble à un tapis roulant planétaire. En règle générale, l'eau chaude des tropiques s'écoule vers le nord, le long de la côte de l'Europe du Nord, et lorsqu'elle atteint des latitudes plus élevées et rencontre des eaux arctiques plus froides, elle perd de la chaleur et devient plus dense, faisant couler l'eau au fond de l'océan. Cette formation en eau profonde s'écoule ensuite vers le sud, le long des côtes de l'Amérique du Nord et continue de circuler dans le monde entier. Mais à la fin des années 1300, le fameux mouvement, la MOC, s'est considérablement renforcée, ce qui signifie que l'eau, beaucoup plus chaude que d'habitude, se déplaçait vers le nord, ce qui a entraîné une perte rapide de glace dans l'Arctique au cours de quelques décennies, à la fin des années 1300 et 1400, de grandes quantités de glace ont été déversées dans l'Atlantique Nord, ce qui a non seulement refroidi les eaux de l'Atlantique Nord, mais a également dilué leur salinité, provoquant finalement l'effondrement de la MOC. Et c'est cet effondrement qui a alors déclenché un refroidissement substantiel, avance rapide jusqu'à notre époque, entre les années 1960 et 1980. Nous avons également assisté à un renforcement rapide de la MOC qui a été lié à la persistance de hautes pressions dans l'atmosphère au-dessus du Groenland. La Pointe et Bradley pensent que la même situation atmosphérique s'est produite juste avant le petit âge glaciaire. Mais qu'est-ce qui a pu déclencher cet événement anticyclonique persistant dans les années 1380? La réponse à découvert La Pointe se trouve dans les arbres. Une fois que les chercheurs ont comparé leur découverte à un nouveau record d'activité solaire révélé par des isotopes de radiocarbone conservés dans les cernes des arbres, ils ont découvert qu'une activité solaire inhabituellement élevée avait été enregistrée à la fin des années 1300. Une telle activité solaire a tendance à conduire à une pression atmosphérique élevée sur le Groenland. Dans le même temps, moins d'éruptions volcaniques se produisaient sur Terre, ce qui signifie qu'il y avait moins de cendres dans l'air. Une atmosphère plus propre signifiait que la planète était plus réactive aux changements de production solaire. Par conséquent, l'effet d'une forte activité solaire sur la circulation atmosphérique dans l'Atlantique Nord a été particulièrement fort, déclare La Pointe. La Pointe et Bradley se demandent si un refroidissement aussi brutal pourrait se reproduire à notre époque de changement climatique mondial. Ils notent qu'il y a maintenant beaucoup moins de glace de mer arctique en raison du réchauffement climatique, donc un événement comme celui du début des années 1400 impliquant le transport de glace de mer est peu probable. Au moins, un facteur à l'origine de la fonte de la banquise arctique semblait être dû à la chaleur venant d'en bas sous la forme d'activités volcaniques sous-marines. Cependant, au cours des dernières années, la formation de glace dans son ensemble a rebondi dans une vitesse qu'une vingtaine de navires de navigation sans précédent se sont récemment retrouvés coincés dans la mer de Sibérie, les opérateurs faisant remarquer que l'étendue des glaces dépasse la médiane de la lisière des glaces de 1980 à 2010 et en tant que telles les a pris par surprise. De plus, dès 2017, la glace de mer Arctique et Antarctique avait déjà commencé à croître à un rythme record. La tendance s'est poursuivie jusqu'en 2019 et en 2021. La formation et la rétention de cette glace sont probablement accélérées par le creux record température et des chutes de neige record dans la région polaire. Cependant, nous devons garder un œil sur l'accumulation d'eau douce dans la mer de Beaufort au nord de l'Alaska qui a augmenté de 40 % au cours des deux dernières décennies. Son exportation vers l'Atlantique nord-subpolaire pourrait avoir un fort impact sur la circulation océanique. De plus, les périodes persistantes de haute pression sur le Groenland ont été beaucoup plus fréquentes au cours de la dernière décennie et sont liées à une fonte de glace record. Or, il se peut que le Groenland ait été plus chaud que d'habitude au cours de la dernière décennie et cela correspondrait en fait au modèle auquel se réfère l'étude, tout comme les données les plus récentes montrant qu'il y a seulement deux ans, le Groenland a enregistré certaines de ses températures les plus froides dans mille ans. Les modèles climatiques ne capturent pas ces événements de manière fiable et nous pourrions donc sous-estimer la perte future de glace de la calotte glaciaire avec plus d'eau d'eau s'entrant dans l'Atlantique Nord conduisant potentiellement à un affaiblissement ou à un effondrement de l'AMOC. Les prévisions basées sur l'activité solaire couplées à des mesures sur Terre montrent qu'il semble de plus en plus probable que notre planète se dirige rapidement vers une nouvelle ère de glace à tel point que même les scientifiques financés pour faire avancer l'agenda du réchauffement climatique sont incapables de nier l'oculence et probablement l'augmentation de coups de froid extrêmes dans notre avenir. Wow! Moi je vous le dis je ne sais pas ce qui se passe mais on a parlé récemment de ce tapis roulant qui est en train de changer je vous en avais déjà parlé préparez-vous parce que les jours sont comptés. qui est en train Sous-titrage ST' 501